En France, vivent 36 espèces autochtones d'amphibiens, témoins de la richesse de nos zones humides. Pourtant, pas moins de 70% d'entre elles sont en déclat. De nombreux facteurs, comme la disparition, la fragmentation ou la pollution des habitats, en sont la cause. Toutefois, la présence d'espèces exotiques envahissantes, introduites par l'homme, contribue à l'érosion de la biodiversité. Parmi ces espèces dites « invasives », deux d'entre elles menacent les communautés d'amphibiens qu'elles intègrent. Il s'agit de la grenouille taureau et du xénoplys. La grenouille taureau doit son nom à son cri, qui ressemble à un meuglement de vache. Elle peut peser jusqu'à 1 kg et mesurer 25 cm de longueur. Le xénoplys, plus petit, vit exclusivement dans l'eau. Il est donc difficile à observer. Le xénoplys et la grenouille taureau exercent une pression constante sur le milieu. Ils agissent, par compétition vis-à-vis des amphibiens autochtones, en se nourrissant des mêmes proies et en utilisant les mêmes habitats. Ils agissent également par prédation, en consommant notamment des œufs, des larves et des adultes d'amphibiens et d'invertébrés. La grenouille taureau et le xénoplys peuvent également transmettre aux autres amphibiens des parasites, des virus ou des champignons susceptibles de provoquer des maladies infectieuses chez les individus et espèces sensibles. Le xénoplys est originaire d'Afrique australe. Il a été importé dans de nombreux pays comme animal de laboratoire pour la recherche médicale ou la biologie du développement. Des individus furent relâchés accidentellement dans la nature dans les années 80 au nord du département des Deux-Sèvres. Actuellement, la présence de l'espèce est mentionnée dans plusieurs départements de l'ouest de la France. D'autre part, de nouveaux foyers de présence ont été découverts ces dernières années près de Bordeaux, Lille et Toulouse. La grenouille taureau, quant à elle, vient d'Amérique du Nord. Elle a été introduite en France pour la première fois en Gironde en 1968 à des fins d'ornementation. C'est à la fin des années 90 que sont mentionnées les premières observations de grenouilles taureau dans le milieu naturel et actuellement, on la retrouve en Gironde, en Dordogne et en Sologne. Il est important de pouvoir distinguer la grenouille taureau et le xénoplys des amphibiens autochtones afin de signaler toute présence suspecte aux structures locales agissant dans le cadre du projet européen LIFE-CROA. Quelques critères physiques sont propres à ces deux espèces. Pour la grenouille taureau, un repli cutané entoure le tympan. Le tympan est grand, son diamètre est égal ou supérieur au diamètre de l'œil. La face dorsale est de couleur vert olivâtre, parsemée de taches plus foncées. La gorge est de couleur jaune chez le mâle et blanchâtre chez la femelle. La grenouille taureau est également reconnaissable à son cri caractéristique, qu'il est possible d'entendre jusqu'à un kilomètre à la ronde. Elle peut être aperçue sur le bord des plans d'eau, mare, étang, gravière. Particulièrement en période de reproduction de mai à septembre. Les tétards peuvent mesurer plus de 15 cm et rester dans l'eau plus d'un an. Essentiellement aquatique, le xénoplys est difficile à observer dans la nature. Lorsqu'il est possible de le rencontrer, il se distingue alors nettement des autres amphibiens. Son corps est très aplati. Les yeux sont placés sur le dessus de la tête. Ses pattes antérieures sont réduites. Ses pattes postérieures sont plus développées avec de longs doigts. Et trois de ses orteils sont dotés de griffes noires puissantes. Sa peau est lisse et glissante, et son corps est pourvu d'une ligne latérale ressemblant à une suture. Les tétards sont très caractéristiques. Ils possèdent deux barbillons et ressemblent à des alevins de poissons chats. En conclusion, la grenouille taureau et le xénoplys contribuent à appauvrir la diversité biologique au sein des zones humides. C'est pourquoi nous avons chacun notre rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité, en aidant les structures locales partenaires du projet LifeCroa à maintenir ses écosystèmes fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada